Salut à toutes et à tous, c'est toujours un grand plaisir de vous rencontrer sur cette plateforme pour continuer le traitement ou bien la résolution des exercices concernant la fonction transmettre. On va traiter ici la transformation de mouvement. L'application numéro 1 est basée sur l'étude d'un netto. Dans une position quelconque, on relève à l'aide d'un pied à coulisses. C'est un instrument de mesure des distances. La distance L1 est égale à 70 mm. Voilà ici la distance entre les deux morts, le mort mobile 0,1 et le mort fixe 0,2. L'étau de l'étau. On effectue 20 tours avec le bras de manœuvre 9, c'est-à-dire avec le bras de manœuvre 9 ou bien le poignet 9, on effectue 20 tours. Dans le sens de serrage, c'est-à-dire dans le sens de rapprochement du mort mobile 0,1 par rapport au mort fixe 0,2. Dans le sens de serrage, on utilise un pied à coulisses à nouveau pour mesurer la nouvelle distance L2. On trouve 10 mm. Entre les deux morts, la vis 0,6 est un et un seul filet, c'est-à-dire la vis 6, il comporte un seul filet. Déterminer la valeur du pas de la vis de manœuvre de l'étau. Donc la méthode, elle est simple. Il faut utiliser la relation entre le nombre de tours et le pas. Donc d'après ça, on trouve un tour équivalent à un pas, c'est-à-dire 20 tours du poignet 9 correspond à L1 moins L2, c'est-à-dire 60 mm. Donc tout calcul fait, on trouve un pas est égal à 60 sur 20, c'est 3 mm pour le pas de la vis. Deuxième application, table coulissante. Les données, on a Nm, la fréquence du moteur, elle est liée à A1, Z1 est égal à 20, Z2 est égal à 100, le filetage de la vis 3 est à 2 filets et de pas 1,5 mm. Calculez la vitesse de rotation de la vis 3, c'est-à-dire quelle est la fréquence de rotation de la vis 3 ici. La méthode, elle est très très simple. C'est, il faut travailler avec le rapport. Donc le rapport N3 sur Nm, ou bien N2, c'est-à-dire 2 fixe avec 3, sur N1 et 1 fixe avec l'arbre moteur, est égal au rapport inverse des nombres des dons, c'est-à-dire Z1 sur Z2. Implique N3 égale Z1 sur Z2 fois Nm. Tu calcules fait, on trouve 20 sur 100, 10 fois 750, on trouve 150 tours par minute, c'est pour N3, la vitesse de N3. La deuxième question, calculez la vitesse linéaire en mètres par seconde de translation de la table coulissante 4. La table coulissante 4, c'est la pièce en bleu mentionnée ici, qui est liée complètement avec l'écrou à ce niveau-là. Donc la relation qui est normalement reliée à la vitesse linéaire et la fréquence V est égale à N3 fois le pas sur 60. Le 60 ici, c'est pour convertir le minute de la fréquence de rotation en seconde. On trouve 150 fois 1,5 sur 60, tout calcul fait, on trouve 3,75 mètres par seconde pour la vitesse linéaire de la table ou bien de l'écrou. La troisième question, si la table fait une course de 60 millimètres, calculez le nombre de tours de la vis 3, c'est-à-dire on cherche N3. Petit N3, le nombre de tours comme ça. Donc d'après la relation 1 tour équivalent à 1 pas N3 tour équivalent à 60 millimètres, donc N3 est égale à 60 sur 1,5, on trouve 40 tours. Donc pour effectuer 60 millimètres de déplacement de la table, il faut normalement produire 40 tours de la vis 3. Puis, quatrièmement, on déduit le nombre de tours effectué par l'arbre moteur Nm. Donc d'après le rapport N3 sur N1, Nm, c'est le rapport inverse des dents. Dans Z1 sur Z2, on trouve Nm est égale, nombre de tours du moteur est égale, nombre de tours de la vis 3 fois Z2 sur Z1. C'est-à-dire 40 fois 100 sur 20, on trouve 200 tours. Cinquième question, calculez la durée de cette course en secondes. Donc on sait que la vitesse linéaire est égale à la course sur le temps, donc automatiquement le temps, c'est la course sur la vitesse. Donc la course est 60 millimètres, divisé sur la vitesse, la vitesse c'est 3,75 mètres par seconde. Mètres par seconde. Il faut convertir le millimètre de 60 en mètres, c'est-à-dire fois 10 à la puissance moins 3. On trouve le temps parcouré pour réaliser 60 millimètres, c'est 0,016 secondes. Troisième application concernant la bielle manivelle. Tracer le diagramme des espaces du piston dans un système bielle manivelle. Voilà la bielle. La bielle, c'est la pièce AB. Où le manivelle, c'est la pièce OA. Donc lorsqu'A sur le point 15, automatiquement B sur le point 15 est 9. Car 15 est symétrique par rapport à l'axe vertical avec 9. Et lorsque A fait une fraction d'autour, c'est-à-dire sur le point 16, on trouve B sur le point 16. Mais avant de commencer, il faut mettre ça comme condition. La bielle AB est constante. Et la manivelle OA est animée en rotation. Donc on trouve ici 16 et 8, puisque 8 et 16 sont symétriques par rapport à l'axe vertical. Et lorsqu'A sur le point 17, on trouve 17 et 7. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Jusqu'à le point 0, par exemple. Le point 0 est confondu avec 24. Et pour continuer les autres, 1, 2, 3, 1, 2, 3, on trouve ici 14 et 10. Et on trouve 13 et 11. Et à la fin, le point 12. Donc, pour tracer la courbe, il faut faire l'intersection, par exemple, ici 15 et 9. Voilà 9. L'intersection avec 9 qui se trouve sur l'axe du temps. Et le point 15 avec 15 qui se trouve sur l'axe du temps, on trouve 2 points. De même chose pour 2 et 22. On trouve ici 2 et ici 22. De même chose pour 3 et 21. Ici 3 et on a ici 21. Et le troisième exemple, entre 7 et 17. Voilà 7 et 17. Et il faut relier les points par la courbe. Donc, on trouve une courbe sinusoidale périodique. Voilà le traçage. Il est très très simple. La deuxième question, relever la course maximale du piston à partir de la courbe obtenue. C'est-à-dire Cmax à partir de la courbe. Donc, il faut mesurer de ce point jusqu'à ce point 12. Donc, mesurer de 0 jusqu'ici. Donc, il faut utiliser une règle. Donc, vous mettez 0 ici. Et à ce niveau-là, je viens de mentionner. On trouve par exemple 48,8. 48,8. Mais attention à l'échelle. Lorsqu'on a l'échelle de réduction ici. Il faut multiplier la valeur relevée ici par l'inverse de l'échelle. C'est-à-dire 48,8 fois 2 est égal à 96,6 mm. Voilà la course maximale. La troisième question. Comparer cette valeur avec le diamètre du cercle représentant la trajectoire du point B. Voilà la trajectoire du point B ici. Donc, on trouve ici, d'après le point 12 et le point 0, on trouve la même valeur ou bien la même distance. C'est-à-dire 96,6 mm. La quatrième question. Mesurer le rayon de la manivelle R qui est égal à OA. Regardez. Voilà OA. On utilise toujours une règle. Donc, je mets ici par exemple 0. Je trouve ici 24,4. Mais il faut multiplier par l'inverse de l'échelle. C'est-à-dire 24,4 fois 2. On trouve 48,8 mm. C'est le rayon. Et la course, c'est 2 fois R. Donc, donner la relation entre la course maximale et le rayon de la manivelle. Donc, on a déjà parlé. Donc, la course maximale, c'est 2 fois le rayon de la manivelle. Sixième question pour la position 15 du point B. Exprimer la distance C15 en fonction de R, le rayon de la manivelle, et delta, l'angle de rotation. Donc, regardez ici. Donc, la course du point 15, il faut projeter normalement, ici, c'est le rayon. Donc, C15, c'est le rayon, plus cette distance qui est en vert. Cette distance, c'est quoi? C'est, normalement, lorsque je travaille avec le cos de cet angle. Le cos de cet angle, c'est quoi? C'est pi, normalement, moins theta. Pi moins theta. Donc, cette distance, c'est R fois cos pi moins theta. Donc, tout calcul fait, on trouve C15, c'est R fois 1 moins cos theta. La question 7. En exploitant cette formule, complétez le tableau ci-dessous. Au point theta et la course C. Au point 0, theta est égal à 0. Automatiquement, la course est égal à 0 à ce niveau-là. Lorsque theta est égal à pi sur 2, theta est égal à pi sur 2, c'est-à-dire le point A se trouve sur le point 18 et 6. Et la course est égale à R, le rayon. Et lorsque le point A sur le point 12, donc on trouve theta est égal à pi et la course est maximale, c'est-à-dire deux fois le rayon. Et lorsque theta est égal à 3 à pi sur 2, voilà pi, 3 à pi sur 2, c'est lorsque le point A se trouve sur le point 6 et 18. Automatiquement, la course est R. Et lorsque theta est sur le point, lorsque A sur le point 24, c'est-à-dire theta est égal à 0 et la course est égale à 0. Et lorsque theta est égal à 5 pi, 5 pi, c'est-à-dire le point A se trouve sur le point 12. Donc la course est maximale, c'est deux fois R. Donc ça, elle est très très simple. La constatation, ça c'est supplément. La course C est maximale, c'est theta est égal à kpi avec k différent de 0 et appartient à N et N paire. Et lorsque la course est nulle, à condition que theta est égal à k prime pi avec k prime appartient à N et paire. Donc, on a terminé pour bien le manivelle. On commence le traçage de la cam. Application 4. La figure ci-dessous représente une unité de perçage utilisée dans des travaux de série. La pièce à percer non représentée est fixée par un dispositif automatique. Le mouvement d'avance de l'outil est donné au coulisseau porte-broche grâce à la cam. Voilà le porte-broche, voilà la broche, le mandrin qui supporte le forêt et la cam qui fait la translation de mandrin ou bien du forêt. Et donné au coulisseau porte-broche grâce à la cam. Disque, la cam disque entraînée en rotation par un moteur édicteur. Un ressort de rappel permet d'assurer le contact permanent entre le galet et la cam. Un suiveur muné d'un galet est solidaire du corps de la broche. Ce système est normalement aspiré d'un cours d'un camarade qui se trouve en Tunisie. La suite, les données. L'opération de perçage d'une pièce se fait en cinq phases. Avance rapide de l'outil à vitesse constante sur 20 mm pendant un 6 de tour. Un 6 de tour c'est-à-dire dans le point 2 et la vitesse maximale c'est 20. Donc il faut faire l'intersection entre 20 et 2. Donc on trouve la courbe de 0 jusqu'à l'intersection de 20 avec 2. Avance longue de l'outil à vitesse constante sur 25 mm pendant le 1 tiers de tour. 1 tiers de tour c'est combien ? Normalement c'est 4 graduations. 1, 2, 3, 4 et 25 mm ici si vous regardez 10 et 10 c'est 20 et ici c'est 5. Donc entre 25 et 6 c'est la courbe des espaces. maintien en position de l'outil pendant le 1 sur 12 de tour c'est-à-dire une fraction de tour ici. Elle est constante. Et le retour rapide de l'outil à vitesse constante pendant le 1 quart de tour. Le 1 quart de tour c'est-à-dire on trouve 1, 2, 3 c'est-à-dire 3 fractions de tour. On a vers 0. Et le repos pour le reste du temps c'est-à-dire les 2 fractions qui restent on a repos c'est-à-dire 0. Donc voilà la courbe qu'on a ici. Il faut lorsque vous terminez le traçage vous mentionnez ça pour faciliter le relevé des dimensions. Vous mettez ici 0 prime et 1 prime, 2 prime, 3 prime, 4 prime, 5 prime, 6 prime et ainsi de suite jusqu'à 12 prime. Voilà jusqu'à 12 prime. La courbe est terminée. Donc les données pour tracer la cam. On a le rayon minimal de la cam, le rayon de la course nul. Normalement R est égal à 22,5 mm. Et le diamètre du galet D est égal à 15 mm. Tracer le profil réel de la cam. Donc pour tracer le profil réel de la cam, voilà la méthode à suivre. Elle est illustrée ici. Tracer le cercle minimal de levée nul de rayon R. C'est-à-dire qu'on trace un cercle de rayon 22,5. Voilà le cercle minimal de rayon grand R. Deuxièmement, tracer le cercle de rayon grand R plus petit R. Petit R c'est le rayon du galet. Voilà ici. Petit R c'est le rayon du galet, c'est-à-dire 15 sur 2. Et troisièmement, diviser le cercle de rayon R grand R plus petit R en 12 parties égales. Sur les points 0,1 jusqu'à 12. Donc on a ici combien de désintervalles? On a 12 parties pour un tour. Autant que des espaces sur le graphe. Donc il faut diviser ça, le cercle, en 12 parties. C'est-à-dire 360 degrés divisé par 12. On trouve ici 30 degrés, 30 degrés, 30 degrés, 30 degrés, ainsi de suite. Le quatrièmement, c'est D. On suppose que la cam est fixe et le galet tourne d'elle en sens inverse. On choisit le sens arbitraire de la cam. Il tourne dans le sens horaire. Automatiquement, le galet va tourner dans le sens anti-horaire. Voilà les points anti-horaire. Je mets ici 0. 1, 2, 3, ainsi de suite jusqu'à 12. En sens inverse du sens de rotation de la cam. Cinquièmement, c'est-à-dire E, mesurer sur le graphe la variation de course. 1, 1 prime. Cette distance. Et vous les apportez ici. 0, 0 prime. 1, 1 prime. Voilà 1, 1 prime. C'est 10 mm. Il est ici. Regardez. Voilà 1, 1 prime. Je mets ici 1 prime. Et je trace le rayon, ou je trace le diamètre du galet. C'est-à-dire rayon de 15 sur 2. Donc 1 prime, ou bien 0 prime. C'est-à-dire les points prime, ce sont les centres des galets, tout simplement. Donc pour 2, on a déjà 2, c'est 20 mm. Donc on trace ici 2 jusqu'à 2 prime. 20 mm. Et 2 prime devient le centre du galet. 3, 3 prime. C'est la distance. 25, ici. Si vous regardez, 25. Donc on trace ici 3 prime. Et 3 prime, c'est le centre du galet. 4 prime, regardez 4 prime, c'est à peu près 32 mm. Et 4 prime, c'est le centre du galet. 5 prime, à peu près, c'est 38 mm. Donc vous mettez ici 5 prime. Et 5 prime, c'est le centre du galet. 6 prime, directement, c'est 45 mm. Donc on trace 6 prime. Et 6 prime, c'est le centre du galet. De même pour le point 7. 7 prime, équivalent à un levé de 45 mm. Donc 7 prime, c'est le centre du galet. 8 prime, il est équivalent à 30, à peu près 30 mm. Donc 8 prime, c'est le centre du galet, ici. Et pour 9 prime, il est équivalent à 15 mm. Donc je trace ici 9, 9 prime, 15 mm. Et 9 prime, c'est le centre du galet. Pour 10, 11, 12, le V est égal à 0. C'est-à-dire 10 prime est confondé avec 10. Et 11 prime confondé avec 11. Et 12 prime confondé avec 12. Donc, la suite, on a la courbe qui passe par les extrémités du galet sur le profil pratique de la cam. Regardez l'extrémité du galet. On a le profil de la cam ici. Et, voilà le profil pratique. Et, à la fin, la courbe qui passe par les centres du galet sur le profil théorique de la cam. Voilà le profil théorique de la cam qui passe par les centres du galet. Ça y est, c'est très, très simple, ça. Il faut normalement mémoriser ça à BCDEFG pour aboutir à réaliser le traçage du profil de la cam. Voilà le profil théorique. Donc, la suite des applications des traçages de la cam, l'application 5, tracée sur la figure 8, le profil pratique et le profil théorique de la cam donnée par la courbe des espaces figure 7, avec le diamètre du galet égal à 10, indiqué sur le graphe la course maximale de la courbe. Donc, on travaille avec, ici, un cercle minimal, ici, et on divise le cercle minimal en deux parties égales et le sens de rotation de la cam, c'est ça. Donc, je mets ici les angles de rotation, les fractions des angles de rotation, 0, pi sur 6, 2 pi sur 6, jusqu'à 12 pi sur 6, c'est-à-dire 2 pi, un tour, et on trace, et on trace, par la suite, un cercle de rayon R plus R, c'est-à-dire rayon du cercle minimal plus le rayon du galet, c'est-à-dire plus 5. Sur ce rayon, on installe le point 0 prime et 0, puisqu'ils sont confondus. Sur le cercle de rayon R plus Psythère, on a 1 et 1 prime, la distance 1 et 1 prime, puis 2 et 2 prime, ici, A et B, puis C et D, puis E et F, ici, on trouve 6 et 6 prime, normalement, les primes, ce sont les centres d'égalés. 7 et 7 prime, voilà, 8 et 8 prime, on a ici 8, 8 prime, 9, 9 prime, je mesure cette distance 9, 9 prime, et je le mets ici, 9, 9 prime, 10 des primes, ici, 11, 11 prime, 11, 11 prime, et à la fin, 11, 11 prime, et à la fin, 12, 12 prime, confondus avec 0, 0 prime, ça y est. Donc, on a dit dans le cours, la courbe qui passe par les extrémités d'égalés, c'est le profil pratique. Voilà le profil pratique de la cam. Par contre, la courbe qui passe par le centre d'égalés, c'est le profil théorique. Voilà le profil théorique, et merci de votre attention, et je souhaite bonne chance.